Musique Et salut tout le monde c'est Dorthos et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle saison de la folle histoire de Dorthos Donc la saison 6 qui se passera sur le jeu et qui s'affichera sur la télé dans quelques instants Je vous rappelle le concept, c'est un jeu que je dois terminer en moins de 24h voire plus en fonction du jeu Donc pour cette saison en moins de 24h ce sera possible Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà terminé le jeu moi-même de mon côté Une fois quand je l'ai acheté Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, follow me. This is Rupture Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave like all the others. That's me. My name is Aim. I was employee of the year. Now I'm dead meat. I cross the meanest boss of the world. Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make meech munchies. Until the meeches were through. We still made Paramite pies. And we made some good scram cakes, too. I thought I had a good job. But that was before I knew how we'd make new and tasty. I was still defined. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckins were scared, cause Prophets were grim. Okay, here we are. Hey Tony, you see that? How the hell are we gonna get out of this bucket? Paramites and Scrabs had been turning up thin. As you can see, things are going down. Hey, all right, Mullet. What are you gonna throw about it, huh? Watch. But Mullet was cool. Show him. He had a plan. But what the hell? This new kind of meat? What? It was us. We got a lot of luck. We'll chop them up. No. I just have to escape. I just had to be free. And I didn't even know. I had a company. So... Get me out of here! Stop! Pick them! Get them! Attack! Go ahead! Go ahead! And I'll see you in the next video! Bye! You can see! Go ahead! You can see that! I'm going to get out of here, you can see it! A l'origine le jeu c'est New Entesty, le remake de Old World l'Odyssée d'Abe Un jeu sorti sur PS1 en je ne sais plus quelle année Un jeu que j'affectionne tout particulièrement surtout en HD C'est vachement beau, moi j'aime bien Je vais vous expliquer rapidement les contrôles quand on ouvre à le prendre Sachez que j'ai déjà terminé le jeu sur la Play 4 Il y a quelques semaines J'ai fait la moitié des trophées mais là je le refais une fois Donc alors la touche C'est quoi ça ? C'est L2, en maintenant L2 je cours Parce que oui tu peux régler Normalement t'es censé courir de base Moi j'ai réglé les touches de façon Donc attendez je vais peut-être vous montrer quand même comment on fait Pour ceux qui voudraient régler comme moi Pour ceux qui ont le jeu Voilà, touche pour courir et saut de côté Moi je les ai cochées Parce que personnellement je n'aime pas quand Abe court de base Je préfère quand il marche, c'est plus facile pour calculer Et la touche croix pour sauter Normalement on le fait sauter sur place Moi je préfère quand il avance Parce que ça me rappelle les touches de la place 1 Après c'est pas vraiment les mêmes touches Et je vous avoue que c'est un petit peu galère Donc maintenant L1 Et ben on marche lentement Mais de toute façon les touches on va les apprendre au fur et à mesure du jeu Mais je vous montre ça vite fait Alors avec flèche du haut C'est pour dire bonjour La flèche droite c'est pour suivre La flèche du bas c'est pour leur demander d'attendre Et la flèche de gauche c'est pour les faire Tous, enfin c'est pour dire bonjour à tout le monde La touche R1 nous permet de lancer Nos projectiles Donc là on a des capsules grâce au stick droit Pour faire diversion Même si je vous avoue que c'est pas forcément le plus utile Ça va dans certains cas évidemment La touche R2 nous permet En le maintenant d'appuyer sur la flèche du haut de siffler Flèche du bas de siffler de notre façon Flèche de droite de péter Et la flèche de gauche de le faire rigoler Et en maintenant L2 et R2 On utilise notre pouvoir d'envoûtement avec des petits oiseaux Voilà La touche carré C'est la touche action La touche croix sauter La touche rond c'est accroupi Et la touche triangle c'est pour voir nos points de vie Parce que maintenant nous avons des points de vie Chose que j'avoue ma range Donc but du jeu c'est Comme ça vous avez pu le voir dans l'intro C'est les Glucons veulent transformer Abe en Enfin le peuple d'Abe En comment ça s'appelle déjà ? Des glaces Même si dans la version originale de la PS1 C'était pas vraiment des glaces C'était plutôt des Mudokons sur des piques Mais c'était un petit peu plus gore Et donc Le but du jeu étant de sauver les potes d'Abe En résolvant des enigmes Donc comme vous pouvez le voir juste à mes pieds Là ça se voit pas très bien Mais il y a une trappe Si je me mets dessus et que j'appuie sur carré J'ouvre la trappe C'est un passage secret Qui va me permettre d'aller sauver mes potes Mudokons Voilà On a également sur la PS4 une touche centrale Qui me permet de faire une sauvegarde rapide Et en maintenant enfoncée de charger rapidement Je vais extrêmement abuser de ce système Parce qu'il est là pour ça Donc Alors Je vous explique un petit peu Enfin je vais vous montrer un petit peu le but du jeu Je lui ai dit bonjour Pour qu'il se lève Et ensuite j'ai demandé de me suivre Voilà Là j'ai demandé d'attendre Pour pas qu'il bouge Sauvegarder Voilà Là il est mort Donc je vais recharger Parce que le but du jeu est de nous sauver le maximum C'est tout pour vous montrer là Voilà Il ne bouge plus S'il te plaît Une petite sauvegarde rapide Je peux également rouler lentement Mais je ne suis pas trop fan du système Je vous avoue Alors là Vous voyez je suis mort Donc d'où la sauvegarde rapide Je pourrais décider de faire le jeu sans la sauvegarde rapide Mais ce serait tellement répétitif à force de mourir Parce qu'on a beau connaître le jeu On risque de mourir un certain nombre de fois Tant qu'on ne le connait pas par coeur Moi ce n'est pas mon cas Je connaissais un petit peu la version PS1 Moi aussi j'ai préféré le Le deuxième opus qu'ils ont sorti Voilà En fait je suis un petit peu perturbé Parce que j'ai l'impression qu'un de mes écouteurs ne fonctionne pas très bien Bon c'est pas très grave Une sauvegarde rapide On avance Hop On se retourne Regarde le con il s'est rassé Mais si on met trop de temps Il se rassoit Voilà Et donc là vous allez pouvoir avoir un Pouvoir spécial En envoûtant On peut Bah envoûter un adversaire Qui nous permet de le contrôler Et de s'en servir Bon là ça ne sert pas plus que ça Même si je pense que normalement Je n'étais pas censé le tuer comme ça Bon c'est pas grave Le but C'est de sauver Nos potes Non Pas toi Je veux pas C'est toi là que je veux Voilà Tu ne bouges pas Donc il est disponible sur le PS Store Exclusivement sur PS4 PS3 Et PS Vita Enfin PS3 et PS Vita On les attend encore Parce que les jeux ne sont pas sortis sur ces consoles encore Sur PS4 Pour environ 15 euros Première fois que j'ai fait le jeu Je ne vais pas vous dire en combien de temps je l'ai terminé Parce que sinon ça risque de vous spoiler Sur la durée De la série Même si la première fois que je l'ai fait Justement pour augmenter un petit peu la difficulté J'ai joué En mode facile Comme ça En vidéo C'est un petit peu plus compliqué Je trouve ça plus amusant Je suis mort Attendez on va essayer un truc C'est bon Hop on descend Allez venez tous Et voilà Maintenant on va les libérer comme ça Vous voyez c'est aussi simple que ça Le but du jeu étant de sauver le plus de potes Après on peut décider de faire le jeu En mode bâtard Et de tous les laisser crever Il y a un trophée PS pour ça Trophée que je n'ai pas encore réalisé Parce que Bah Je me suis dit que Enfin j'ai fait une seule fois le jeu J'ai voulu sauver le plus de mido cons possible Pour rigoler Et en vidéo Je me dis que ce serait peut-être plus intéressant De les sauver également Voilà et donc là On arrive réellement Au début du jeu Parce que normalement Vu que c'est une pièce secrète On n'est pas censé l'avoir C'est une énigme plus compliquée Que les énigmes du début du jeu Hop Voilà Vous voyez un petit peu C'est un jeu de plateforme Donc là ils nous apprennent à courir Attendez Parce que moi je me Ils nous disent qu'il faut Utiliser croix Tout en se déplaçant C'est que moi Vu que j'ai modifié la touche Il faut que J'utilise la touche pour courir Même si concrètement Ce n'est pas obligé Là en bas Un autre passage secret Mais je ne peux pas y accéder Pour l'instant Hop On va l'envoûter Sachant Que plus on avance dans le jeu Plus la difficulté devient Un peu plus élevée Même si je vous avoue Que le 1 Il était quand même Beaucoup plus dur Ou alors c'est peut-être Parce que j'étais plus jeune Et que Alors là vous voyez Il y a un levier Si j'active le levier Il va se passer quelque chose Vous pouvez le voir Ça clignote juste là Si je le fais Le mudokon va tomber Et mourir Voilà Sachant que les Comment ils s'appellent Ces machins Les glukons Ça je crois que c'est les sligs Sachant que les sligs Ont une arme Ils peuvent tuer leurs potes Ce qui peut nous arranger Allez suis-moi Même si dans la version PS1 Il y a un truc Qui me chagrine un petit peu C'est qu'il y avait Un doublage français Et que là Comme vous pouvez le voir Il n'y a plus de doublage français Parce que c'est les joues D'actuels On fait des remakes Mais on ne met plus Le français Ce qui est dommage On va en temps Refaire les mêmes voix A la limite Refaire un doublage français J'aurais bien aimé Si un jour Il y a un DLC Qui me permettrait D'avoir les voix en français Non en fait Restez là vous On ne sait jamais Toujours avancer lentement Quand on ne sait pas Ce qu'il y a Non c'est bon Voilà Allez Enfuyez vous Euh Il y a un truc Qui me perturbe Attendez Ça ça me permet De voir le nombre De minocons Qui reste Ceci je m'évade De rupture farm Non attendez Il manque quelque chose J'ai oublié quelque chose On va faire demi tour On va essayer D'en sauver Le plus possible Quand même Vu que c'est le but du jeu Ça fera durer La série plus longtemps Ah Oui ça y est Je me souviens Voilà Mon pote Le mudokon Serait mort Mais moi par contre Ça active Le passage secret Et donc là Ce truc que vous voyez De l'autre côté C'est un annulateur De pouvoir Je vais vous faire Un exemple Après avoir ramassé Les bombes Regardez Vous voyez Ça m'empêche De le faire Donc là Il va falloir Que je trouve le moyen De tuer le slig Voilà Il est mort Mais il ne faut pas Que moi je meure Également Dans l'explosion C'est pas grave Les piafes reviendront Allez ramenez vous On va tous vous sauver Les amis Voilà Il n'y a pas un passage secret Non Bon Merde Allez Abe Tu peux y arriver Donc je n'ai pas Désactivé les notifications Du téléphone Enfin du téléphone Oui c'est ça Je n'ai pas désactivé Les notifications De la play Et ça me dit Que ce périphérique N'est pas disponible Enfin Ou pas compatible Je ne sais pas trop quoi Pourtant il n'y a aucun Périphérique de branché Ah si Attendez Voilà Excusez moi Si il y avait Ma PS Vita Qui était en train De recharger En USB C'est peut-être ça Peut-être Peut-être pas Je vous avoue Que je ne sais pas Trop ce que c'était Donc je suis conscient Que le jeu Ne va sûrement pas Plaire à tout le monde C'est Surtout pour les Sûrement les plus vieux D'entre vous Pour ce qui est De la nostalgie Eh Il y a un passage Cré là Si si je l'ai vu Hop C'est sûrement Pour les plus vieux D'entre vous Qui vont se rappeler Du jeu Ils vont faire Ah nostalgie C'était sympa Et tout Après c'est toujours Sympa de découvrir Les jeux Moi c'est le but De cette série De faire découvrir Le jeu en même temps Viens Viens Graté Voilà Voilà Logiquement C'est réglé Bon dans le jeu De base Il n'y avait que 99 Midoukons Sauvé Maintenant On est passé A 300 Enfin 299 Hop Voilà Allez mes potes Soyez libre On est à combien D'évadé On est déjà A 31 Évadé Sachant qu'il y a Deux fins dans le jeu Une bonne Et une mauvaise fin En fonction du nombre De midoukons Que vous avez sauvé La mauvaise fin En français Est vachement sympathique En anglais Je ne sais pas trop Je vous avoue Que je ne l'ai Jamais vu En anglais On va aller faire Ce niveau là Voilà On redescend Après je ne connais pas Tous les emplacements Secrets Je le vois au feeling Non pas toi Toi Viens Suis moi A quoi ça sert Attendez On va faire une sauvegarde Parce que je ne le sens pas Là jusque là Ça va Ouais j'en doutais C'est vachement chaud A chaque fois le timing Pour passer Je vais juste vérifier Qu'en bas Ils n'ont pas été appelés Non c'est bon Voilà quick Ne bougez pas S'il vous plaît Je suis mort Je suis encore mort Bon je vais me coller Au machin Ok Alors là je m'inquiète Un petit peu Vite les mecs C'était tellement Mais tellement prévisible Ah là là Tellement prévisible Bon ce n'est pas grave Attention Voilà on est passé Voilà Liberté Freedom Nous allons pouvoir Continuer notre aventure Dans le prochain épisode Parce qu'on est déjà A 21 minutes Donc moi je vais Je vais quasiment tout tourner D'une traite je pense Peut-être faire une petite pause Le temps de manger quand même Mais je vais au moins Continuer pour l'instant Et donc on se retrouve Dans l'épisode 2 Et donc on se retrouve